Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo Alors cette vidéo va être mes favoris du mois de février Pour une fois je suis pas en retard, voilà Donc il y a un peu de tout, il y a beauté, soins, mode et autres Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal Donc on va commencer par la catégorie beauté parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus D'abord j'ai deux pinceaux, donc deux pinceaux comme ci, donc ils sont sales Je les utilise toujours, donc voilà Donc c'est un pinceau poudre comme ceci et un pinceau blush Alors ces deux pinceaux je les ai reçus dans mon kit de pinceaux que ma cousine m'a offert à mon anniversaire Et beaucoup, 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 beaucoup de monde m'ont demandé où elle les avait acheté Donc je les ai demandé et pour les Suisses elle les a acheté à la Cop City Et ils sont super doux, c'est un truc de fou Et ils estompent super super bien Et c'est genre la taille parfaite parce que c'est grand pour utiliser tous les jours Et ça rentre dans une trousse de maquillage Donc j'ai un crayon, donc c'est celui que j'utilise tous les jours Mais vraiment tous les jours que je mets en muqueuse inférieure Donc c'est le crayon de chez Essence, le Langelastic Eye Pencil C'est un rétractable Premier avantage c'est qu'il ne coûte pas cher, enfin la marque Essence ne coûte pas cher Certains produits ne sont pas de très bonne qualité mais d'autres le sont super bien Ce crayon tient super bien Genre je le mets dans ma muqueuse en plus, c'est même pas dehors au ras de cils C'est vraiment dans ma muqueuse Et il tient toute la journée Je n'en remets pas au fil de la journée, il tient vraiment toute la journée Ensuite il y a un blush C'est aussi un que j'utilise tous les jours C'est un blush de chez MAC, le Fleur Power Je l'ai un peu, en fait il ne se vide pas, pas très vite quand même Donc c'est un rosé qui tire vers le pêche en fait Mais il est super joli C'est un des seuls blushs que j'ai C'est pour ça que je l'utilise tous les jours Il est hyper pigmenté Mais genre vraiment Il faut vraiment avoir la moins légère Mais si vous l'estompez bien Il est très joli, il donne une bonne mine Certes il est cher, enfin MAC c'est cher Mais il est super bien J'ai un baume à lèvres, donc c'est un nouveau C'est un Repair and Beauty de chez Labello Au milieu vous avez le petit point blanc en fait C'est l'hydratation et tout autour c'est la pigmentation Enfin normalement il colore les lèvres Mais je trouve qu'il colore rien Mais il hydrate bien Donc je le garde Ensuite j'ai deux rouges à lèvres Le premier sein de chez MAC c'est le Crabbing Que c'est mon premier rouge à lèvres MAC Et je crois un de mes premiers rouges à lèvres en plus C'est un rose, en fait c'est un Bordeaux Mais qui tire plus vers le rose Que vers le Bordeaux Enfin c'est chelou Il est super pigmenté Il assèche pas les lèvres Et il tient toute la journée Et le deuxième donc c'est un Mavala Donc je savais pas du tout que Mavala faisait des rouges à lèvres Voilà C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui Donc c'est un qui ressemble justement au MAC C'est le 602 C'est aussi un Bordeaux Un Bordeaux un peu rose Mais il est plus Bordeaux que rose celui-là Il est super ultra pigmenté Et il tient super super bien J'ai deux vernis Donc le premier c'est un de chez Essie Que j'ai eu en solde C'est un rose pastel un peu Enfin un rose blanc pastel Et il n'y a pas la référence vu qu'il y a le prix dessus J'ai mis la semaine passée Et en fait on dirait que comme ça Vous avez besoin de super beaucoup de couches Mais en fait en deux couches Il est opaque complètement Et il y a plein de filles qui m'ont complimenté sur nos vernis Qui ont dit qu'il était super super joli Et je l'adore Et le deuxième c'est Mavala C'est le 310 Espresso C'est celui que je porte sur les ongles Alors c'est un brun Comme son nom dit Espresso Donc un brun foncé Et en fait Quand vous n'êtes pas à la lumière du jour On dirait qu'il est noir Mais quand vous le voyez à la lumière Ça se voit qu'il est brun Enfin c'est chelou Mais je croyais qu'il allait être super Enfin pas super Moi je croyais qu'il allait pas être super beau Mais en fait je l'adore Et les vernis chez Mavala en deux couches Ils sont opaques Et en plus ils tiennent quand même assez longtemps Ça fait bientôt une semaine que je l'ai Et il a pas bougé Ensuite je vais passer à la catégorie mode Premièrement j'ai ma veste en cuir Enfin en faux cuir Enfin en vrai cuir Que je mets ces derniers temps Parce qu'en fait il commence à faire plus chaud Donc je la mets Je mets celle là Donc c'est C'est une veste plus simple Bah en cuir noir Qui est assez près du corps Qui est assez fine quand même Avec un espèce de De col Je l'ai acheté il y a quelques années Genre un deux ans Donc je sais même plus où je l'ai acheté Mais je pense pas qu'elle est encore en vente C'est Des baskets Que je porte genre tout le temps C'est des Mes Adidas Neo Donc de la collection de Selena C'est les montantes Comme ça Avec le petit scratch là C'est marque Adidas Elles sont super belles Elles sont super confortables C'est mes premières chaussures de marque Donc Voilà Je vais passer à la catégorie soins Donc j'ai deux trucs aussi Moi j'ai deux trucs Donc premièrement C'est mon masque pour les cheveux De chez L'Oréal Donc c'est de la gamme Elle sève Masque anti-casse Sérum réparateur Nanana Comme tous les masques Il fait 300ml Je l'ai Même pas vidé à moitié je crois Moi je l'ai même pas vidé à moitié Et j'utilise à chaque fois Que je me douche Enfin que je me lève les cheveux Ils sont ultra ultra bons Mes cheveux ils sont déjà Super cassés A cause de mon Dying dye justement Donc ça va pas Enlever les fourches Mais à part les pointes cassées Il les répare Il les lisse Et il les démêle Et il les rend super super doux Et ils sont bons Donc que demander du mieux Ce masque c'est le premier Que j'ai utilisé Mais j'en suis déjà contente Donc je pense Je vais en essayer des autres Mais en tout cas Celui là je l'adore Et mon deuxième sens C'est un gommage C'est un gommage douceur douche De chez Cottage Au sucre de violette Donc il est comme ceci Vous voyez que je l'ai Bientôt il fait fini Mais c'est parce que Ma mère l'utilise aussi Je crois Ouais elle l'utilise aussi Il fait 250ml Je sais pas si vous pourrez voir Mais il y a des petits grains dedans Et en fait c'est ça qui fait Qui rend votre peau super douce Je mets ça sur mes jambes Et sur mes bras Quand je suis sous la douche Et oh mon dieu Après c'est super doux Vous touchez comme ça Et vous êtes là Oh mon dieu C'est doux comme je sais pas quoi Et l'odeur L'odeur est à tomber Franchement les Et les soins Cottage Sont pas du tout du tout chers Et sont de bonne qualité Donc si vous voulez Des gommages Des laits corporels Des gels douche Ou comme ça Allez chez Cottage C'est pas cher Et c'est super super bien Ensuite je vais passer A la catégorie random Donc premièrement J'ai une bougie Une bougie Yankee Candle Que j'ai depuis Octobre 2013 En fait c'est la Christmas cookie Et je voulais la faire brûler à Noël Sauf que à Noël J'étais jamais chez moi Donc je l'ai pas fait brûler à Noël Je l'ai fait brûler maintenant Voilà on est toujours en hiver Donc en gros Et Elles sont super bon Elles sont la vanille Ouais le cookie Vraiment le cookie à la vanille C'est C'est super bon Par contre ça sent assez fort Mais si vous aimez pas cette odeur Prenez pas Ce mois-ci j'étais dans ma période CD Donc enfin j'ai ressorti tous mes CD Et il y en a trois Que j'ai pas arrêté d'écouter en boucle Donc c'est ces trois là Alors le premier c'est Toon to die young De Bastien Baker Donc si vous connaissez pas C'est un chanteur suisse Qui chante en anglais Voilà Et ce CD je l'ai reçu A mon anniversaire Donc cette année Et je peux pas arrêter De me l'écouter en boucle Les chants sont trop 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 bien Et franchement Ce gars est un dieu C'est tout Franchement si vous connaissez pas Allez écouter J'ai Believe Acoustique De Justin Bieber Donc j'ai aussi le Believe Mais je préfère Believe Acoustique Et je suis amoureuse de ce CD Depuis que je l'ai acheté Mais là je l'ai ressorti en fait Parce que je l'avais un peu laissé de côté Là je l'ai ressorti Et je me l'écoute en boucle aussi Enfin je m'écoute Ces trois CD en boucle Je m'arrête pas Et le dernier CD C'est When the Sun Goes Down De Selena Gomez Alors ce CD Je l'avais acheté une fois Parce qu'en fait Je suis chelaine à tort Mais j'avais genre aucun CD d'elle Et en fait Il y a quelques chansons de là dedans Que je connais pas du tout Mais c'est parce que comme J'écoutais Je l'avais acheté le CD Et je l'avais mis de côté Je l'écoutais pas Donc je les connaissais pas Et maintenant que je l'ai ressorti Je me l'écoute en boucle Les chansons sont super bien Et j'ai quelques musiques aussi Que j'ai écoutées en boucle Ce mois-ci Je vais pas vous les faire écouter A cause d'autres auteurs Blablabla Je vous écris le titre ici Et je vous mets les liens En barre d'infos Donc la première C'est Confidence De Justin Bieber Cette musique Depuis que le clip est sorti Je ne me l'écoute En boucle En boucle En boucle Mais vraiment en boucle Quand je vous dis que Je suis dans le bus Ou dans le train Je me passe cette musique Tout le temps Tout le temps Tout le temps Elle est tellement bien Et la deuxième Je dirais que c'est Your Song Reprise par Ellie Goulding Je l'ai entendu Il y a pas longtemps Dans la vidéo De So Urban Girl Donc Estelle Elle l'avait mis Dans sa vidéo La musique Voilà tout le monde Donc j'ai fini ma vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Et vous abonner A ma chaîne ici Je vous mets les liens De mon ask Mon instagram Mon mail Et mon snapchat En barre d'infos Si vous avez des idées De vidéos Quelles qu'elles soient Mettez-les moi en commentaire Ça me ferait un plaisir De les faire Je vous fais à toutes et à tous De gros gros bisous Et je vous dis A la prochaine Bye